Pour dépasser une souffrance ou un inconfort, il faut d'abord avoir admis qu'ils existent en nous. On ne peut jamais quitter un endroit où l'on n'a jamais accepté d'arriver, et on ne peut jamais se libérer d'une souffrance que l'on n'a jamais accepté de reconnaître. Christophe André Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler de la mindfulness. La mindfulness dit aussi méditation de pleine conscience, ou attention juste, ou même présence alternative, ou en sanskrit, samyak smirti, ou même en pali, sahama sati. Enfin bref, la mindfulness consiste à se recentrer sur l'instant présent, dans l'ici et dans le maintenant, pour pouvoir constater nos pensées, nos émotions et nos sensations. On vous propose de parler dans un premier temps des fondements de la mindfulness et de son histoire. Dans un second temps, des grandes notions de la mindfulness, son fonctionnement et son intérêt, selon nous. La mindfulness est aujourd'hui une technique de soins utilisée en thérapie et en développement personnel. Ses origines n'étant pas occidentales mais asiatiques, nous découvrons en nous y intéressant un tout autre rapport à soi, aux pensées et aux émotions douloureuses. En 1979, dans le Massachusetts, un psychiatre, John Kabat-Zinn, à l'époque directeur de la clinique de réduction du stress, s'intéresse à l'effet de la méditation chez les moines bouddhistes. En fait, il va reprendre certains des concepts de la méditation, les laïciser, les valider scientifiquement, et les opérationnaliser afin d'en faire une méthode d'accompagnement psychologique et de développement personnel, qu'il appellera la mindfulness. Il y a plusieurs grands principes du bouddhisme qui l'ont inspiré pour pouvoir créer la mindfulness. Déjà le fait que, selon le bouddhisme, la souffrance est universelle et se retrouve chez tous les êtres humains, qu'elle est régulière et que la méditation, du coup, va être utile pour le développement de son. Dans notre vie de tous les jours, on passe une bonne partie de notre temps à nous questionner sur le passé. Qu'aurais-je pu faire pour que les choses ne se passent pas comme ça ? Il m'a vraiment pris pour un idiot. Et du coup, à prévoir le futur pour essayer d'agir dessus, pour qu'il puisse se passer comme nous le souhaiterions. Comme une planification incessante de toutes sortes de choses, de mise en place, de stratégies pour éviter ce que l'on redoute ou provoquer ce que nous souhaiterions. Les rares moments où nous sommes psychiquement dans le présent, c'est généralement pour porter un jugement dessus. On parle de mindlessness. Prenons un exemple. Si vous organisez un repas avec vos proches et qu'il ne fait pas beau, vous risquez de vous focaliser sur cette météo peu avantageuse et décréter qu'elle vient de gâcher la journée. En psychologie cognitive, le terme utilisé pour désigner ce mode de fonctionnement est la rumination. D'après la mindfulness, cette rumination du passé et du futur est une source de souffrance pour l'homme. A partir de là, la mindfulness nous invite à nous défocaliser du passé et du futur pour se focaliser dans le présent, sans jugement sur soi ni sur les choses du monde. Lors d'une séance de méditation, on vous invite donc à revenir sur l'instant présent et à porter votre attention sur ce qu'il se passe autour de vous et en vous. Il ne s'agit pas de penser à rien et de s'asseoir en tailleur bercé par le cliquetis de l'eau ou un galet sur la tête, mais de constater ce que vos sens perçoivent. De la même manière, on vous invite à constater votre état émotionnel, ce que vous êtes en train de vous dire, et à laisser venir l'ensemble de ces informations en vous, sans chercher à obtenir quelque chose ou à les contrer, mais juste à les observer. Oui, effectivement, au lieu de constamment chercher dans nos préoccupations du passé et du futur, nous arrivons ainsi à appréhender notre expérience présente. Ce que nous invite à faire la mindfulness, c'est donc à observer nos sensations et nos pensées, à entrer dans une position d'observateur vis-à-vis d'elles. Nous devons abandonner la lutte et ne pas chercher un état de bien-être. Effectivement, l'une des idées centrales de la mindfulness est que la souffrance est aussi issue de nos stratégies inadaptées de lutte, de notre désir de supprimer la souffrance. Cette idée est également présente dans la thérapie d'acceptation et d'engagement, que l'on vous présentera dans une prochaine vidéo. Par exemple, en comparant notre situation actuelle à ce que l'on souhaiterait qu'elle soit, on apporte un jugement sur cette situation et un jugement négatif. Du coup, on s'impose une double peine, un double jugement et on se rajoute de la souffrance. On passe notre temps à nous dire qu'il faut agir, qu'il faut faire les choses, passer à l'action. On se dit qu'on doit être comme ça, faire comme ça, devenir telle personne. Sauf que l'écart entre ce qu'on est et ce qu'on voudrait être entraîne de la frustration. Donc, soit on y arrive et tant mieux, mais on risque d'en vouloir toujours plus, et du coup d'être toujours frustré, soit on vit en souffrant de cet écart. Ce que la mindfulness nous propose, c'est de changer notre mode de fonctionnement. Oui, c'est sûr, après, bien évidemment, il n'est pas question de ne jamais se mettre de pression, ni de se sous-responsabiliser, ni de chercher à tout prix à fuir la contrainte. Il y a une différence entre vouloir être parfait et se laisser aller. Tout est une question de nuance, de juste milieu. C'est simplement l'idée d'abandonner la recherche de luttes permanentes, au profit d'une vie plus en adéquation, avec nos valeurs et nos objectifs. En observant ces émotions et pensées qui peuvent être douloureuses, sans s'engouffrer dedans, nous adoptons un autre type de réaction face à nos expériences. Nous tombons vers l'acceptation de ce que nous vivons, sans jugement, ni sur ces situations, ni sur soi. Nous avons tendance à penser que ce que nous vivons, pensons, ressentons, traduit la seule réalité envisageable. Ce que je pense est, de façon certaine, la réalité. Je dois prendre au sérieux mes contenus de pensées, et donc agir et ressentir en conséquence. Cependant, la mindfulness nous apprend que nos pensées ne sont ni la vérité, ni la réalité, ni la totalité des aspects possibles de celles-ci, et surtout pas la définition de ce que je suis. Les pensées ne sont pas des faits. En plus de la frustration engendrée, l'exigence que l'on s'impose peut réduire notre champ des possibles. Par exemple, vous pourriez batailler toute votre carrière pour obtenir un poste en particulier, sans considérer d'autres opportunités professionnelles qui auraient pu tout autant vous intéresser. En mindfulness, nous parlons de diffusion. Mes pensées ne sont que des objets mentaux qui font temporairement irruption dans ma conscience. Pratiquer la diffusion revient à ne pas se laisser absorber par nos pensées. Le message de la mindfulness nous permet d'entretenir un rapport différent à nos pensées, et nous invite à les accueillir différemment, non plus en cherchant à les éviter, mais simplement en les observant comme des objets mentaux. En identifiant les contenus plus ou moins aidants de nos pensées et en les acceptant, nous arrivons à la possibilité de reconnaître nos automatismes cognitifs qui nous posent problème pour ensuite s'éloigner de ces derniers et ne plus en être captifs. Sachant que plus nous cultivons un comportement, plus son application deviendra automatique. Rester en colère, c'est comme saisir un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur quelqu'un. C'est vous qui vous brûlez. Bouddha. Sous-titrage Société Radio-Canada Musique